La Pâque et les Pâques Bonjour à tous. Nous sommes à une période très particulière de l'année. Nous approchons le début des belles fêtes du printemps. La Pâque et les Pâques sans levain sont des fêtes d'abord caractérisées par une chose très importante, la miséricorde, c'est-à-dire le pardon. Celui reçu au moment de notre baptême, parce que lorsqu'on est baptisé, Dieu nous pardonne de toute notre vie passée et l'efface complètement. Alors, ce pardon-là, on en a absolument besoin. Et le deuxième aspect du pardon, c'est celui que nous devons apprendre à donner aux autres autour de nous. D'où le titre de mon serment, l'essentiel pardon. L'essentiel pardon. Voyons, pour commencer, c'est quoi le contraire de pardonner? Pour qu'on situe bien le concept, pour nous aider à comprendre le phénomène, puis à nous aider à comprendre vraiment ce que Dieu attend de ses serviteurs, de ceux qui l'appellent. Le contraire de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés ou fait du tort, c'est de garder en tête les offenses, les torts, le mal qui nous a été fait. C'est de ruminer ces choses-là, de les garder, de les repasser, et de développer graduellement de plus en plus d'amertume et même de haine, dépendant des situations ou de ce qui nous a été fait. Et ça va aussi jusqu'à désirer se venger pour régler des comptes. Ça, c'est le contraire du pardon. C'est le fait de ne pas pardonner. Et cette réaction-là, c'est une réaction de la nature humaine. Et la nature humaine, par elle-même, elle a tendance à vouloir alimenter le problème. La personne a été blessée, elle a toutes les raisons d'être blessée et de continuer d'être blessée, et de le regarder de plus en plus et même de le partager avec d'autres. On connaît la façon dont ça fonctionne. La nature humaine cherche à raviver la douleur de la chose. C'est comme ça que nous sommes, en tant qu'humains, séparés de Dieu, sans voir son aide, sans voir son esprit. Pardonner, c'est la réaction chrétienne qu'on doit apprendre. On doit l'apprendre. Je dirais que certains l'ont peut-être un peu plus naturellement que d'autres, c'est vrai. Mais on doit tous l'apprendre. On doit tous apprendre à pardonner. Et c'est intéressant parce que pardonner, ça veut dire passer par-dessus. Et le terme en anglais décrit bien « Passover ». Lorsqu'on prend la Pâque, le nom de la Pâque, c'est « Passover ». Et ça décrit passer par-dessus comme le soir où Dieu a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, qui les a fait mourir, les êtres humains comme les animaux, premiers-nés de chaque famille humaine et des animaux. Dieu avait dit aux Israélites, « Mettez du sang du petit agneau sur la porte et sur les linteaux. Ne sortez pas de la maison. » Et cette nuit-là, je vais passer dans le pays et je vais détruire les premiers-nés. Mais là où le sang sera sur le poteau et sur les linteaux des portes, je ne frapperai pas. Vous ne serez pas touchés. Et c'est pour ça que les Israélites ont été protégés. Dieu a passé par-dessus. Ça veut dire « épargné ». Il y a beaucoup de signification là-dedans. C'est passé par-dessus ce qui nous a été fait, quelle que soit l'attitude de la personne qui nous a offensés, quelle que soit l'attitude de la personne qui nous a fait du mal. Que cette personne s'en rende compte ou non. Parce que parfois, des gens nous font des choses qui nous font mal sans s'en rendre compte. Parfois, ils s'en rendent compte. Parfois, c'est involontaire. Parfois, c'est volontaire. Mais ça, ça ne doit pas être un critère pour quand on pardonne et quand on ne pardonne pas. Si ça avait été un critère pour le Christ, il n'aurait pas donné sa vie pour nous et nous ne serions pas pardonnés. Parce que les gens qui l'ont tué, ils l'ont tué volontairement. OK? Ils l'ont tué volontairement. Et on doit pardonner que cette personne qui nous a fait du mal le regrette ou non. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous. D'accord, on a souffert et on souffre de cette chose-là. Mais en tant que chrétien, on doit apprendre à pardonner et de façon inconditionnelle. Dieu nous a pardonnés de façon extraordinaire. On ne doit pas garder d'amertume, de ressentiment. On ne doit pas se souvenir, je dirais, avec animosité de ce qui nous a été fait. Et il faut renoncer consciemment à se venger, s'efforcer d'y penser le moins possible, d'y revenir le moins possible. Si quelqu'un nous a maltraités, si quelqu'un nous a fait du tort, nous a offensés, nous devons pardonner et traiter cette personne-là avec respect et avec amour. C'est fort, ça. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous dit, aimez même vos ennemis. Ça va loin, là. C'est pour ça qu'on a tout un travail à faire pour apprendre vraiment ce qu'est la profondeur du pardon et de vraiment l'appliquer, le vivre. Dans certains cas, bien sûr, avec certaines personnes dans le monde autour qui nous ont offensés ou qui nous ont fait du mal, parfois il faut limiter nos rapports et parfois il faut s'en éloigner. Si cette personne-là cherche toujours aux querelles ou si c'est une source de conflit sans fin ou cherche à causer des problèmes. L'apôtre Paul le dit exactement dans Romains 12. Allez dans Romains chapitre 12. Qu'est-ce que Paul déclare à ce sujet-là? La Bible donne beaucoup d'indications sur la façon de réagir face aux offenses et aux torts qui nous ont été faits. Romains 12 et le verset 17. Paul dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc, on ne peut pas penser à se venger. Quand les idées de vengeance nous viennent, il faut les rejeter. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Regardez le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voyez-vous, ça c'est la règle de base. Il dit, soyez en paix avec tous les hommes, en autant que ça dépend de vous. C'est pour ça que j'ai donné cette exception-là d'une certaine façon un peu avant. Si quelqu'un dans le monde autour de vous vous en veut, essaie de créer des problèmes tout le temps, est toujours en querelle, vous accuse et ainsi de suite, c'est peut-être mieux de vous éloigner ou même de couper la relation, de changer de place s'il faut. Parce que là, ça ne dépend plus de vous. Comprenez-vous? Mais autant que ça dépend de vous, il faut ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais arranger les choses pour que ça soit vivable pour tout le monde. Verset 19. Le christianisme est une voie de vie totalement différente de tout ce qu'on veut. aurait pu imaginer auparavant. Et c'est une des raisons pour lesquelles le monde de demain sera tellement différent et tellement bon, tellement agréable. Tout aura été changé complètement. Il dit, aimez vos ennemis et si l'occasion se présente qu'il y a un besoin que vous pouvez aider cette personne-là, vous devez l'aider en tant que chrétien. Vous, ça va loin. Non seulement ce n'est pas garder d'amertume, mais c'est de l'aider au besoin. Et si vous allez voir dans Proverbe 25, versets 21 et 22, ça dit la même chose, mais je veux préciser une chose. Proverbe 25, 21 et 22, ça répète la même chose. Laissez la vengeance à Dieu. Et il finit le verset 22 en disant, « Et l'Éternel, si tu fais ça, si tu aides ton ennemi qui peut être dans le besoin, et l'Éternel te récompensera. » Il y a des bénédictions pour ceux qui vont jusque-là, jusqu'à aider même quelqu'un qui est dans le besoin, mais qui a été leur ennemi. Voyez-vous? C'est vraiment formidable, parce que c'est une autre culture, là. Et quand on regarde la question du pardon, comme ça, l'essentiel pardon, on entre vraiment dans la mentalité profonde de Dieu, je dirais, qui, lui, a commencé par nous pardonner. Sans ça, on ne comprendrait pas ce qu'on comprend, et on n'aurait pas l'espoir que nous avons. Parce que, vous savez, Dieu nous a aimés de très loin. De très loin. Alors que nous étions, comme la Bible nous dit, ses ennemis, qui que nous soyons, tous les êtres humains, même ceux qui se pensent chrétiens, ou même ceux qui se pensent, bon, tous les êtres humains ont péché, et la nature humaine est ennemie de Dieu. Alors, Dieu nous a aimés de très loin, alors que nous étions ennemis, avant que nous changions. Il nous a aimés avant que nous changions. Comprenez-vous qu'on doit faire de même, c'est-à-dire aimer nos ennemis, avant qu'ils ne soient appelés à changer? On doit exercer la même approche envers ces gens-là que Dieu a exercé envers nous quand nous étions encore ses ennemis. Allez dans Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, on va lire le verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, le même thème, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le Christ ramène ce principe-là qui avait été donné dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire de courir après ceux qui nous ont fait du mal pour toujours être avec eux autres et se faire faire du mal encore. Absolument pas, comme Paul a dit tantôt. Si ça dépend de vous, soyez en paix. Mais s'il n'y a pas moyen, éloignez-vous, séparez-vous. Mais si l'occasion se présente que vous pouvez rendre service, aider, même un ennemi, quelqu'un qui vous haït, aidez-le. Et vous irez voir dans Exode 23, versets 4 et 5. Exode 23, versets 4 et 5. Dieu donne une directive à ceux de l'époque. Il dit, si tu vois le bœuf de ton ennemi tomber dans le fossé, ramène son bœuf à ton ennemi. Voyez-vous? Ça, c'est de lui rendre service. Quand vous pouvez lui rendre service. C'est toute la différence. Et c'est vous qui êtes gagnant et Dieu va vous bénir, comme il a promis de le faire, parce que vous êtes en train de développer le caractère d'un Dieu. De quelqu'un qui aura soin d'un grand nombre de personnes dans le monde à venir et qui devra agir comme Dieu a agi envers nous, alors que nous étions même ses ennemis. Regardez le verset 28. « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est fort, là. « Bénissez ceux qui vous maudissent » et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est agréable de prier pour nos amis dans l'Église, hein, ou prier pour des voisins qu'on connaît qui ont des besoins particuliers. Mais prier pour ceux qui nous maudissent et qui nous maltraitent, c'est fort. Mais justement, la culture de Dieu, elle est extrême dans l'autre sens, dans le bien, absolument. D'ailleurs, c'est exactement ce que le Christ a fait. Revenons à l'épisode de la croix. Quand il était sur la croix, qu'il était en train d'être martyrisé pour mourir, comme ça avait été prévu dans le plan de Dieu, comment est-ce qu'il a considéré ceux qui étaient en train de le tuer? Il a dit à son père, « Père, pardonne à ces meurtriers parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a prié pour eux, voyez-vous? Et un jour, Dieu va leur pardonner quand ils vont se repentir, quand ils seront ramenés à la vie et tout ça. Voyez-vous, le Christ avait cette préoccupation-là beaucoup plus large que sa souffrance qu'il avait à vivre à ce moment-là. Si un membre de l'Église nous offense, nous fait du tort, même chose. Il faut pardonner. Mais il y a encore plus que ça. J'ai encore plusieurs marches à vous donner là-dedans. Puis en préparant ce serment-là, ça m'a donné de voir la profondeur de Dieu, de sa façon de faire, de sa façon de voir. Il faut pardonner, oui, mais il faut aller plus loin. C'est qu'il faut se réconcilier avec le frère ou la sœur dans l'Église avec qui on a eu un conflit. Il faut se réconcilier avec cette personne-là. aller vers cette personne-là, lui dire humblement ce qu'on aurait senti et demander sa collaboration. Et parfois, on doit arriver simplement à dire à la personne, écoute, on a eu ce problème-là ensemble. Peu importe qui a commencé, qu'est-ce qui est arrivé, veux-tu, on va demander à Dieu, puis on va fermer la porte. On va tourner la page complètement. Puis on va continuer à travailler ensemble dans la même famille. Et c'est à ça qu'on est appelé. Et c'est pour ça que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas dans le monde à venir parce qu'on ne sera pas là. Dieu nous permet de vivre de telles expériences pour nous préparer à ce qui s'en vient, à ce qu'on développe son caractère. Ce n'est pas facile. Même si c'est impossible. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. C'est là qu'il faut se tourner vers lui et dire, Dieu, tu me demandes ça. Pour moi, je ne suis pas capable d'aller vers cette personne-là. On s'est chicané. Il y a de quoi trop grave entre nos deux. Non, il n'y a pas rien de trop grave entre nos deux. Aller vers la personne. Demander à Dieu. Aller vers la personne honnêtement. Et demander sa collaboration. Excusez-vous. Et parfois, vous savez, ça m'est arrivé que je l'ai fait. S'il faut que je le fasse encore, je vais le faire encore. Je me suis déjà excusé et j'ai déjà demandé pardon pour plus que j'avais fait. Pour être certain. qu'on enterre ça complètement. S'il faut prendre plus sur nos épaules, ce n'est pas grave. Il faut que l'autre save qu'on veut travailler avec pour qu'on continue ensemble à se préparer pour le royaume de Dieu. Voyez-vous l'importance de ça? Et écoutez, la Bible dit dans, vous irez voir Matthieu 18, verset 15. Il nous donne une directive là-dessus. Matthieu 18, verset 15, ça dit, « Si ton frère a péché contre toi, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Là, je fais une petite parenthèse. Parce que plus souvent qu'autrement, quand on voit un conflit entre deux personnes ou un problème, c'est que la personne qui s'est sentie offensée commence par aller voir deux, trois autres autour. Et là, à répandre son poison. Puis à faire en sorte que les autres qui entendent ce récit-là ont une image différente de la première personne de qui on parle. Et c'est pas tout le temps vrai. Et même si la faute était vraie, ce n'est pas de leurs affaires. Aussi simple que ça. Et tout ce que ça peut faire, c'est de créer encore davantage de problèmes et que le problème s'étende dans la famille. C'est pour ça que la miséricorde est si importante. Il dit, « Va vers ton frère, entre toi et lui seul. Laisse faire les autres. Si jamais l'autre ne veut pas, c'est son problème. Ce n'est plus le vôtre. Vous êtes allé. » Mais ne pas aller avec une attitude vindicative. Dire, « Il est arrivé telle chose, mais j'avais raison. » Non, non. Aller vers la personne et dire, « Est-ce qu'on peut fermer la porte? Est-ce qu'on peut continuer ensemble comme avant? » Comme si de rien n'était, si vous voulez. Proverbe 19, verset 11. C'est intéressant ce qui est mentionné ici. Proverbe 19, verset 11, dit ceci. « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Et c'est vrai, ça, c'est une qualité qu'on doit développer, de ne pas réagir trop vite aux circonstances qui arrivent. Parfois, un autre va dire quelque chose, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais si on réagit trop vite, si on a la mèche trop courte, à ce moment-là, on peut créer un problème qui n'existait même pas. Ce n'est pas ça que la personne voulait dire. Mais nous, on a grimpé dans les rideaux et là, on a commencé à créer un problème. Voyez-vous? Dieu nous apprend comment faire affaire avec les autres. Ne pas réagir trop vite à ce qui est fait. Prendre le temps de réfléchir. Et s'il y a quelque chose qui nous a blessés vraiment, on peut aller vers la personne et lui en parler. Mais il dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Il met sa gloire à oublier les offenses. Oh! Oh! Il met sa gloire à oublier les offenses. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ça peut vous encourager, comme ça a encouragé d'autres personnes ailleurs aussi. C'est impossible d'oublier. Mais pourquoi c'est marqué « Il met sa gloire à oublier les offenses » ? Vous savez, quand quelqu'un vous a fait quelque chose de grave, dans cinq ans, dans dix ans, si vous y repensez, vous savez que c'est arrivé. Vous ne pouvez pas l'enlever de votre cerveau ou de votre mémoire. Absolument pas. Sauf qu'il y a une façon de traiter ce souvenir-là. C'est de ne pas l'entretenir, ce souvenir-là, du tort qui vous a été fait. Ne pas le garder volontairement. Quand on a réellement pardonné et qu'on en reparle, et qu'on ramène la chose, à ce moment-là, l'agressivité vient avec, l'amertume vient avec et tout ça, Dieu dit, quand ça vient à l'esprit, comme n'importe quelle autre pensée mauvaise, ne restez pas sur cette idée-là. L'idée peut revenir, même en voyant la personne. Moi, il y a des gens qui m'ont fait du tort, passablement des fois, il y a longtemps, je revois ces personnes-là, automatiquement, le souvenir me revient, mais je ne le garde pas. J'ai appris à mettre ça de côté puis à traiter la personne comme si jamais rien n'était arrivé. Mais je le sais. Ma mémoire, elle existe. Des fois, elle existe trop pour certaines choses puis passer pour d'autres. Mais pour ça, ça existe, surtout si ça nous a fait mal beaucoup. Mais je dis ça pour vous rassurer. Parce que certaines personnes, en voyant un verset comme ça qui n'explique pas tout le contexte, pensent qu'ils font une autre faute parce qu'ils n'oublient pas. Ils ne font pas une autre faute parce qu'ils s'en rappellent, mais ils font une autre faute s'ils gardent cette pensée-là et qu'ils l'alimentent pour faire venir la haine puis toutes les émotions négatives avec, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Et les personnes qui arrivent à pardonner, j'en connais plusieurs, à ce moment-là considèrent ce qui est arrivé comme un événement malheureux, mais qu'ils ont dominé. Ils ont dominé cet événement-là et ils sont continués. Ils sont allés de l'avant. Ils ont continué leur vie. Et ils n'ont pas traîné, autrement dit, leur bourreau avec eux le restant de leur vie. Ils l'ont laissé derrière en oubliant, tout simplement. C'est pour ça, Paul parle en ce qui concerne les chrétiens du ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation, vous pourrez aller voir dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. C'est par le sacrifice de l'agneau quand nous passons par les eaux du baptême, que nous pouvons être lavés de toutes nos fautes qui ont été payées par le Christ, que nous pouvons être réconciliés avec le gouverneur de l'univers. Ça nous donne la porte d'accès au trône de miséricorde pour continuer d'être pardonnés et secourus dans nos faiblesses, comme c'est marqué dans le livre aux Hébreux. Et ça dit dans ce passage-là, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, voyez-vous, la première réconciliation, elle se fait avec Dieu au moment de notre baptême. Quand on s'est repenti suffisamment, qu'on est lavés de nos fautes, que l'amende de nos péchés a été payée, à ce moment-là, on peut avoir un contact direct avec Dieu, ce qui n'était pas possible auparavant. Nous sommes réconciliés avec le gouverneur de l'univers. Mais nous, on doit faire la même chose, pour ça, je reviens là-dessus, on doit faire la même chose avec ceux à qui on pardonne. On ne doit pas simplement pardonner puis rester à part de la personne. Il faut se réconcilier avec la personne. C'est-à-dire, continuer de la considérer avec respect, tout simplement, malgré les conflits qu'on a eus, malgré la nature des conflits qu'on a eus, et malgré le problème de la personne. Il y a certaines personnes qui sont plus inclines à créer des problèmes. Alors, malgré la personne, on travaille avec elle, on est dans la même église, on pardonne, on se réconcilie avec elle. C'est sûr qu'on n'ira peut-être pas la visiter chaque semaine ou chaque jour, parce qu'il y a une chimie aussi entre les gens qu'on doit respecter. On n'est pas à l'aise également avec les mêmes personnes tout le temps. C'est normal, mais on doit aimer tout le monde, être capable de travailler avec tout le monde, plus facile avec certaines personnes, oui, d'accord, plus difficile avec d'autres, oui, d'accord, mais on continue ensemble dans la même équipe. Voyez-vous, c'est ça l'approche que Dieu veut que nous apprenions et que nous mettions en pratique. Se réconcilier, ça veut dire se parler, s'aider aux besoins. Si on aide un ennemi, pourquoi est-ce que je n'aiderais pas un frère qui m'a offensé? Ça revient encore à ça. L'aider aux besoins. Travailler avec lui, prier pour lui pour que Dieu l'aide. Le Christ a prié pour ses ennemis. Moi, je peux prier pour quelqu'un de l'Église qui m'a offensé et demander à Dieu qu'il le bénisse, qu'il l'aide à voir ses difficultés et qu'il m'aide moi à voir les choses que j'ai pu faire de travers, que je n'ai pas vues pour être capable de m'améliorer. Mais tout ça, c'est dans l'optique d'amener la famille de Dieu à plus d'unité, à plus d'affection entre nous. Se réconcilier, aujourd'hui, c'est important parce que nous sommes dans une période d'entraînement, comme j'ai mentionné tantôt, de préparation. Et dans le monde de demain, nous allons devoir travailler avec cette personne-là. C'est sûr qu'on sera rendu parfait. Il n'y aura plus aucun problème ni aucune différence de chimie entre un individu ou l'autre. Mais parce qu'on aura fait des efforts pour travailler ensemble dans des conditions difficiles où il a fallu se pardonner réciproquement, on sera membre de la famille de Dieu et on pourra aider d'autres êtres humains à ce moment-là qui auront les mêmes problèmes parce qu'on aura passé par là. On sera capable de comprendre leur cheminement. On sera capable vraiment de les aider. Vous savez, Dieu se sert de tout ce que nous vivons pour nous préparer à ce qui s'en vient. Il est au courant de tout ce qui nous arrive mais il regarde comment on réagit avec ces choses-là. C'est important qu'on voit ça. La réconciliation, elle est nécessaire. Et comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement pour aller chez la personne tous les jours, l'autre membre de l'Église, mais qu'il y ait une réconciliation, que les relations soient rétablies et qu'on soit ensemble. Et la réconciliation, c'est plus que de simplement se dire « J'ai pardonné » ou « Je pardonne ». « J'ai pardonné », c'est réglé. Mais garder une froideur avec la personne, ne plus lui parler, rester loin d'elle, ne plus la considérer réellement, l'éviter, la saluer avec les yeux à terre, vous savez, là, ça, c'est autant de signes comme de quoi le pardon n'est pas là ou le pardon complet n'est pas là. La personne peut se dire « J'ai pardonné, oui, oui, j'ai pardonné ». Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore ces phénomènes-là qui se produisent ? La réconciliation véritable, elle est importante, c'est de rétablir les liens d'amitié possibles de façon sincère et simple, tout simplement. Et comme je vous dis, avec différentes personnes, ça peut être de différentes façons, mais il faut viser à retrouver l'harmonie, à continuer la route spirituelle ensemble. Nous sommes dans la même famille. Nous sommes dans la même famille. Vous savez, il faut faire comme si, je vais plus loin, ça nous aide en voyant cette image-là. Il faut faire comme si la faute qui m'a été faite n'avait jamais eu lieu. Mettons ça de même, ça, ça nous aide à le voir. Et on peut développer cette approche-là de dire, il faut que j'arrive à considérer ce qui m'a été fait comme si ça n'avait jamais été fait. psaume 103. Psaume 103. Juste ce passage-là va nous convaincre, vous et moi, que c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Exactement ce que Dieu a fait pour nous. Comme si notre vie passée de méchanceté qui a causé la mort de son fils n'avait jamais existé. C'est fort, là. C'est pour ça que je dis que si on pardonne à quelqu'un, il faut considérer la personne comme avant, comme s'il n'y avait jamais eu rien. Et Dieu a fait la même chose avec ceux qui sont passés par les eaux du baptême et il fait la même chose avec nous lorsqu'on demande encore à Dieu, parce qu'on a manqué notre coup, d'être pardonné sur tel point, tel point, tel point. Dieu nous pardonne encore et il fait comme si la fausse n'avait jamais existé. Psaume 103, on va commencer au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'âme à la colère, voyez-vous, est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et parfois, il nous arrive d'être en colère devant quelque chose, mais il ne faut pas garder la colère à toujours, comme Dieu le fait. Je vais l'expliquer plus tantôt. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Une chance qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Parce que s'il faisait ça avec moi, vous n'auriez pas de ministre devant vous aujourd'hui. Tout simplement. S'il m'avait traité selon ce que moi j'ai fait. Parce que je ne méritais pas de vivre. Voyez-vous. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais regardez bien l'encouragement. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre et ils sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Il les arrache de nous et il les envoie dans l'infini, dans le néant infini. Ça n'existe plus pour lui. Il fait comme si nous n'avons jamais péché lorsqu'il nous pardonne. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait d'où on part et comment on est faible, comment on n'est rien. Mais nous, on doit savoir la même chose en ce qui concerne les autres autour. Et on doit avoir la même approche de savoir qu'eux aussi sont des êtres humains et qu'ils peuvent se tromper et qu'ils peuvent exagérer et qu'ils peuvent blesser d'autres personnes ou faire du tort volontairement ou involontairement parce que c'est des êtres humains limités et faibles. Il dit, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Et regardez le verset 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, ceux qui sont en train de mettre ses lois en pratique et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Voyez-vous comment c'est un dieu de famille? Il fait même déborder ça sur les autres générations après nous. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. La Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau. Le Christ qui a donné sa vie pour payer l'amende de mes péchés et de vos péchés. Et ça devient applicable lorsqu'on passe par les eaux du baptême et par après lorsqu'il nous arrive encore de tomber parce qu'on n'est pas parfait. Donc la Pâque, c'est le sacrifice du Christ. Vous savez quoi? J'ai aimé ça écrire ça parce que ça donne encore une image plus précise de ce que je dois au Christ et de ce que je dois à Dieu. La Pâque, c'est la mort en fait que j'aurais dû endurer à cause de mes péchés. La mort du Christ, c'est la mort que moi, j'aurais dû endurer à cause de mes péchés. Lui, il a enduré pour mes péchés, mais c'était la mort que j'aurais dû endurer pour mes péchés. La mort horrible qu'il a volontairement enduré à ma place pour payer l'amende de mes fautes pour que ça soit effacé. Vous savez, sans cet acte d'amour extrême du Créateur, il n'y a aucun espoir de pardon pour moi et pour vous ni pour aucun être humain. Si ce geste-là n'avait pas été posé, c'est le début du plan de Dieu, le Christ est le point central, la Pâque est le départ du plan de Dieu. Si ce geste-là n'avait pas été posé, geste d'amour de celui qui nous a créés, nous n'aurions pas d'espoir d'être pardonnés par le Père et nous n'aurions pas d'espoir de vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous étions sous la condamnation de la mort éternelle. Et c'est pour ça qu'il offre le salut, d'être sauvés de la mort éternelle pour recevoir la vie éternelle. Les pains sans levain que nous allons célébrer très bientôt, ça décrit notre part et en particulier du fait que c'est à notre tour maintenant d'apprendre à pardonner. Pardonner réellement, pardonner totalement et en faisant ça on devient de plus en plus comme Dieu qui est dans la colère, qui pardonne et qui éloigne nos fautes de nous. C'est grand ce que je vous mentionne et il faut réaliser l'ampleur de ça et il faut travailler avec son aide pour arriver à vraiment pardonner comme la Bible nous montre de pardonner. Paul nous dit dans Philippiens 4 verset 13, ça c'est tellement encourageant, il dit je peux tout par celui qui me fortifie et on peut pardonner n'importe quoi par celui qui nous fortifie. Allez dans Matthieu chapitre 6 s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6. Si nous ne travaillons pas à développer cette miséricorde que je qualifierais de complète envers les autres, je vais plus loin. notre religion est vaine. Je répète parce que c'est un point important. Parfois on parle de miséricorde on dit ah oui je sais ce que c'est puis bon c'est important mais à quel point si on ne travaille pas à développer la miséricorde complète envers les autres celle dont je vous parle aujourd'hui qui est basée sur la Bible notre religion est vaine. On doit aussi vaincre cet aspect de notre nature humaine parce que vous savez notre coeur tortueux peut nous faire croire que nous avons pardonné quand ce n'est pas total quand nous ne nous sommes pas réconciliés quand nous n'avons pas mis de côté les choses quand nous n'avons pas vraiment tourné la page et on a tous à vaincre ça tous à divers degrés mais on a tous à apprendre à pardonner de façon complète à divers degrés nous avons tous de la difficulté dans ce sens-là à ce que je dirais lâcher prise par rapport au tort des autres à leur remettre leur faute à les éliminer de nous question question ça peut nous aider aussi à évaluer la chose est-ce que Dieu a été miséricordieux envers moi mettez-vous à ma place est-ce que Dieu a été miséricordieux envers vous et a enduré jusqu'à présent qu'on continue à vivre et non seulement ça mais il nous a appelé à son église et là il nous a montré le chemin à suivre est-ce qu'il a été miséricordieux est-ce que Dieu a été patient envers moi est-ce qu'il m'a laissé le temps de me repentir parce que quand on découvre la vérité on ne peut pas changer tout d'un coup Dieu était patient Dieu est encore patient quand il nous arrive de manquer notre coup et même en cours de route qu'est-ce que Dieu fait ce Dieu miséricordieux il nous console quand on manque notre coup il nous encourage il nous aide à continuer pour justement qu'on ne se décourage pas alors voyez-vous une chose si Dieu le fait envers vous et si Dieu le fait envers moi de quel droit est-ce que nous pourrions refuser le pardon à un autre être un autre être humain qui nous a offensé et qui nous a maltraités de quel droit alors que Dieu a tout fait ça pour nous comment est-ce que je pourrais dire moi Dieu oui tu as été patient tu m'as pardonné tu m'as encouragé tu m'as consolé mais moi là envers cette personne-là c'est trop j'accepte pas de lui pardonner ou de l'accepter comme un frère ou une soeur dans l'église encore le salut offert aux appelés c'est la vie éternelle et vous savez quoi la vie éternelle ni vous ni moi ne pouvons la mériter aucun être humain ne peut la mériter la Bible est clair là-dessus la vie éternelle c'est le contraire de la mort éternelle c'est la nouvelle naissance la vie éternelle c'est un don gratuit de Dieu on ne peut pas le mériter mais c'est assorti de certaines conditions dont notre disposition à pardonner autrement dit pour recevoir la vie éternelle il faut que je sois disposé à apprendre à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et ceux qui vont m'en faire encore d'ici la fin parce qu'on est des humains et on se pile sur les pieds veut veut pas et on devra encore appliquer ces choses-là pour développer notre caractère Matthieu 6 verset 12 vous êtes déjà dans Matthieu 6 qu'est-ce que le Christ a enseigné à ses disciples qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu aussi pardonne-nous nos offenses oui parce que nous transgressons les lois de Dieu pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés voyez-vous il y a une équation entre les deux là il dit pardonne-moi parce que je pardonne à ceux qui m'ont offensé et là le Christ va un peu plus loin au verset 14 et 15 après il est encore plus précis regardez comment il va loin si vous pardonnez aux hommes leurs offenses quelles que soient les offenses votre Père Céleste vous pardonnera aussi regardez l'encouragement il dit si vous faites l'effort de pardonner même en demandant l'aide de Dieu pour y arriver il dit là votre Père Céleste va vous pardonner mais mais et là j'ai mis du jaune sur le mais mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses voyez-vous le mur qui s'établit à ce moment-là entre moi et le gouverneur de l'univers si je ne prends pas les dispositions avec son aide pour vraiment pardonner ça va loin ça va loin parce que ça veut dire une chose ça veut dire pas d'entrer dans le royaume de Dieu si je ne suis pas pardonné je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu parce que je n'ai pas changé ce que j'avais à changer j'ai gardé mon amertume j'ai gardé ma rancune je n'ai pas travaillé à développer la famille de Dieu comme ça devait être et vous savez c'est à prendre au sérieux il dit si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas c'est simple c'est simple mais c'est une réalité tellement profonde allez à Matthieu 23 et il y a un risque pour ceux d'entre nous qui se contentent de pardonner en surface je dirais pas de tout cœur et pas totalement en se disant par exemple que ce que nous faisons de bien parce qu'on fait beaucoup de choses de bien qu'on pense pour le fait que je ne pardonne pas totalement à cette personne-là ce problème-là ça c'est le cœur humain qui amène à tordre les choses parce que j'observe le sabbat parce que j'observe les fêtes parce que je pémédime que je donne des offrandes parce que je rends des services tout ça donc je pratique la loi de Dieu alors même si je ne pardonne pas totalement à telle personne ou que je ne me réconcilie pas ou que ça compense ça c'est un ça c'est du barguinage c'est du marchandage avec Dieu impossible impossible absolument pas c'est l'esprit humain qui nous amène encore à rester dans une situation où on n'est pas pardonné parce qu'on ne pardonne pas en ayant la fausse impression qu'on plaît à Dieu alors qu'on n'est pas vraiment en train de lui plaire ce pensée acceptable aux yeux de Dieu parce que nous faisons beaucoup de choses commandées dans d'autres aspects de notre vie chrétienne c'est pas la vraie façon de faire si je me contente de ça si je me limite à ça sans pardonner le Christ à ce moment-là peut me faire le même reproche qu'il a fait aux pharisiens Matthieu 23 verset 23 Matthieu 23 verset 23 Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumain donc vous faites très attention pour payer la dîme sur les plus petites choses et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi la justice la miséricorde la fidélité voyez-vous eux étaient victimes de ce piège du coeur humain qui est tortueux parce qu'ils faisaient toutes ces choses-là même plus aller plus loin dans ses obéissances aux autres aspects des lois de Dieu ils se permettaient de ne pas vraiment pratiquer la miséricorde envers les autres et de ne pas vraiment pratiquer la justice de Dieu et le Christ pourrait nous dire la même chose si on agit de la même façon on ne doit pas penser qu'on est bon parce qu'on fait beaucoup de choses mais qu'on ne fait pas tout avec Dieu comme monsieur appartient a déjà dit c'est tout ou rien on n'est pas capable on n'est pas capable de réussir tout maintenant mais avec l'aide de Dieu on va y arriver parce que le jour du retour de Christ il est écrit qu'il va nous rendre parfaits totalement il va nous libérer de toutes contraintes humaines à ce moment-là et de toutes nos limitations si on est encore en train de se purifier puis de développer son caractère puis apprendre les choses qu'on a à apprendre mais on ne doit pas se créer d'illusions en pensant comme ça qu'on peut se sentir bon parce qu'on fait un certain nombre de choses mais qu'on peut s'isoler de ceux à qui on ne pardonne pas on est appelé à apprendre à pardonner et il y a des exemples bibliques impressionnants que j'aimerais qu'on voit il y en a deux que je veux qu'on regarde rapidement deux exemples qui m'impressionnent celui de Paul pour commencer l'apôtre Paul allez dans 2 Timothée chapitre 4 2 Timothée chapitre 4 Paul comme vous savez un peu sa vie a été maltraité après sa conversion a été maltraité même par l'église rejeté blâmé accusé attaqué et comme je vous dis même par des membres de l'église à ce moment-là qui ne comprenaient pas ce qui se passait et qui prenaient les choses en main ou par d'autres qui étaient à l'église mais qui n'étaient pas vraiment des membres de l'église mais des gens qui étaient là pour attaquer et pour enseigner d'autres choses avec l'aide de Dieu il a fait preuve de quoi Paul il a fait preuve de miséricorde il a fait preuve de patience il a fait des efforts pour maîtriser ses réactions en comptant sur Dieu et c'est ce qu'on doit faire nous parce qu'on a des réactions et on doit demander à Dieu de nous aider à maîtriser nos réactions ici dans 2 Timothée 4 verset 14 à 17 Paul parle du forgeron qui lui a fait beaucoup de mal regardez comment il en parle Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres voyez-vous Paul ne commence pas à accuser le forgeron puis à donner toute la liste de ce qui a été fait puis à ramener à quel point ça l'a mis à l'envers et tout ça non il dit écoutez le forgeron m'a fait beaucoup de mal mais il dit c'est entre les mains de Dieu autrement dit j'ai prié pour lui que Dieu le bénisse de la meilleure façon au meilleur moment comme le Christ a fait exactement il dit après ça par exemple garde-toi aussi de lui quand je vous ai dit tantôt on doit s'éloigner de certaines personnes avec lesquelles on doit même ne pas garder de rapport dans certains cas garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles dans ma première défense personne ne m'a assisté mais tous m'ont abandonné c'est fort il a passé par des choses épouvantables que cela ne leur soit point imputé oui sa réaction il n'a pas commencé à faire un long discours en accusant ceux qui l'avaient abandonné d'être des peureux d'être de ci de ça non il dit bon que cela ne leur soit pas imputé qu'ils n'en soient pas tenus responsables c'est des êtres humains faibles c'est ça qu'il veut dire et donc il leur pardonne c'est le Seigneur qui m'a assisté qui m'a fortifié voyez-vous sur qui on doit compter dans toutes circonstances même quand il y a des circonstances adverses où on a été blessé où on a été rejeté ou quoi que ce soit afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens entendent et que et j'ai été délivré de la gueule du lion allez dans Ephésiens 4 maintenant il donne ici un conseil comment maîtriser nos réactions de colère parce que les réactions de colère viennent devant une certaine situation à différents degrés bien sûr mais il dit que c'est possible de les maîtriser Ephésiens 4 verset 26 et 27 et si vous vous mettez en colère ne pêchez point alors voyez-vous on peut avoir une réaction de colère qui est humaine mais il dit ne pêchez point ne gardez pas cette réaction de colère là débarrassez-vous-en et réglez le problème de bonne façon la réaction elle-même c'est humain il arrive de quoi qui est fâchant et sur le coup on réagit mais il dit si vous vous mettez en colère ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable autrement dit la chose qui est arrivée ne laissez pas la journée se passer sans la régler parce que si je la garde avec moi là je la dors là et j'y pense et plus j'y pense plus ça devient grave et plus je me sens victime et plus l'autre est terrible et plus c'est comme ça que ça procède et l'adversaire le sait et il se sert de ça pour nous décourager et nous éloigner de Dieu et de ses façons de faire c'est pour ça qu'il dit un peu plus loin verset 30 et 32 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu parce que si je fais ça si je garde ma colère ou si je refuse de pardonner ou si je refuse de me rapprocher ensuite de quelqu'un qui m'a offensé ou quoi que ce soit dans l'église il dit j'attriste le Saint-Esprit de Dieu c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu travaille moins en moi pourquoi? parce que j'obéis moins aux lois de Dieu c'est tout le même phénomène Dieu acte 5.32 donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent et dans la mesure où les gens cessent de lui obéir Dieu cesse de donner son Saint-Esprit et les gens voient moins et ont plus de difficultés n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption et c'est à cause du Saint-Esprit de Dieu en nous que nous serons transformés en êtres spirituels totalement esprits à cause de la petite quantité d'esprits que Dieu nous a donné au baptême que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ et c'est ça qu'on doit apprendre à faire dans l'Église qui n'est pas évident qui n'est pas facile ça demande des efforts mais on doit le faire alors vous avez vous avez Paul qui a été rejeté maltraité accusé tout ce que vous voulez et qui a cette approche-là on voit qu'il a développé le caractère de Dieu et qu'il voit la miséricorde de bonne façon vous avez la même chose vous pourrez aller voir dans Genèse 45 vous avez la même chose en ce qui concerne Joseph vous savez Joseph qu'est-ce qui est arrivé vous connaissez son histoire Joseph a beaucoup souffert de nombreuses injustices pas à peu près là vous vous rappelez il a été vendu par ses frères les propres membres de sa famille qui l'ont vendu au Madianite si je me rappelle bien des caravanes qui ont passé ils l'ont amené en Égypte écoutez il était esclave il a été vendu comme esclave il a été envoyé là-bas c'est pas un sort agréable après ça les choses se sont mis à mieux aller vous connaissez son histoire vous pourrez la relire il a été faussement accusé d'adultère et il a été mis en prison il a été des années en prison ensuite des années en prison ça a été long et quelques années après ses frères qui étaient soumis à une famine dans leur pays sont venus en Égypte pour acheter du blé et ils se sont retrouvés face à face avec Joseph qui était le deuxième à ce moment-là dans l'Égypte immédiatement sous Pharaon il ne savait pas que c'était Joseph mais Joseph les a reconnus lui et regardez sa réaction il ne les a pas accusés en disant ah ah vous voici bienvenue les gars bienvenue messieurs j'ai deux mots à vous dire c'est pas l'espace dans les donjons qui manque absolument pas regardez la réaction c'est fantastique on parle de miséricorde ici là d'années de misère de souffrance d'avoir été rejeté abandonné verset 3 et 5 3 à 5 Genèse 45 Joseph dit à ses frères je suis Joseph là il s'est révélé à eux mon père vit-il encore voyez-vous la première préoccupation est-ce que papa est encore plus grand l'esprit de la famille mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence Joseph dit à ses frères approchez-vous de moi et ils s'approchèrent il dit je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte ou là il devait commencer à avoir froid dans le dos mais tout de suite il les a rassurés le miséricorde selon Dieu comme si ça n'avait jamais existé et même il a utilisé ça plus parce qu'il a dit que Dieu avait permis à travers ça des bénédictions à sa famille et même à lui maintenant ne vous affligez pas ne vous inquiétez pas mes frères ne soyez pas inquiets et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu c'est fort ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu oui il venait de passer 8-10 ans en prison puis à souffrir toutes ces choses-là ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu regardez où tout ça nous a mené c'est ça qui est en train de leur expliquer comme nous ça va être la même chose quand on va arriver de l'autre côté et qu'on pourra dire à ceux avec qui on a eu des problèmes dans l'Église regardez où tout ça nous a mené parce qu'on a été capable de se parler on s'est pardonné maintenant on est rendu à une autre étape il dit ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous voyez-vous il voyait l'ensemble du plan de Dieu et c'est exactement la même chose pour nous pourquoi il arrive des choses comme ça Dieu le permet Dieu pourrait empêcher les conflits qui peuvent arriver entre les gens mais il permet justement pour qu'on apprenne et qu'on apprenne à pardonner et qu'on développe son caractère plutôt que de blâmer ses frères Joseph a vu la main de Dieu dans ses circonstances ça a été tout un test pour lui mais dans son cas comme dans le cas de Paul on peut dire qu'il l'a passé le test ces deux hommes-là avaient le Saint-Esprit de Dieu et Dieu les a aidés nous on doit demander la même chose l'aide de Dieu pour être capable nous aussi de passer les tests semblables parce qu'il y en a eu et il y en aura il y en aura encore mais rappelez-vous ce qui est marqué c'est Paul qui dit ça dans Romains 8, 28 toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu c'est-à-dire de ceux qui pratiquent les lois de Dieu qui sont appelés selon son dessein donc même les choses qui semblent négatives au point de départ concourent au bien de ceux qui continuent de s'efforcer de marcher dans les voies de Dieu et d'appliquer ces lois toutes choses il n'a pas dit sauf les moments où vous avez été attaqués où vous avez des problèmes à pardonner non, non il dit toutes choses pardonner et toutes choses vont concourir au bien comme ça a fait pour Paul et comme ça a fait pour Joseph la miséricorde à développer joue un rôle majeur et essentiel dans notre cheminement spirituel parce que ça s'appelle développer le caractère de Dieu mais aussi il y a des effets bénéfiques même sur le plan de santé au point de vue physique au point de vue mental au point de vue émotionnel ça j'ai vu ça à plusieurs reprises au cours de ma vie dans mon travail précédent et en tant que ministre aussi que quand il y a miséricorde que les gens pardonnent leur vie est améliorée tandis que quand les gens ne pardonnent pas les gens deviennent tournés vers eux-mêmes amères et ils ont de la difficulté à vivre en paix absolument on a tous connu des personnes qui ont été rejetées qui ont été abusées qui ont été maltraitées il y a deux sortes de réactions possibles devant ces situations-là la première réaction c'est de ne pas pardonner de garder mémoire de la chose d'avoir tendance à continuellement ramener ce qui nous a été fait et on voit ça moi j'ai connu quelqu'un dans le passé s'il m'arrive de voir la personne quelqu'un dans le passé pas seulement cette personne-là il y en a d'autres mais je pense à une personne en particulier qui avait été vraiment maltraitée une bonne partie de sa vie et je peux comprendre mais chaque fois qu'on se voit c'est toujours les malheurs de sa vie qui reviennent vous savez ce que ça me dit? ça me dit qu'elle vit dans les malheurs de sa vie et que cette personne-là amène avec elle partout où elle va les bourreaux qui lui ont fait du mal parce qu'elle n'est pas capable de s'en détacher c'est dommage c'est triste mais par la réaction on voit que la personne est encore prisonnière de ça prisonnière de ses sentiments d'amertume de rancœur de haine même envers des personnes qui sont décédées qui lui ont fait du mal elle amène ces morts-là bourreaux avec elle c'est dommage incapable d'être en paix d'avoir vraiment la paix d'esprit on le sent on le voit vous avez sûrement connu des gens comme ça qui ne sont pas bien dans leur peau qui sont parfois agressifs pour toute chose ça vient de quelque part ils ont été maltraités c'est vrai mais ils sont restés avec la maltraitance parce qu'ils en ont fait le cœur de leur vie en ne pardonnant pas ça c'est vraiment triste de voir ça et parfois ça mène jusqu'à des dépressions ça j'ai vu ça aussi par contre l'autre façon de réagir complètement différente c'est de pardonner de ne plus en parler et ça m'est arrivé de reparler avec des personnes qui avaient été vraiment abusées maltraitées et tout ça d'avoir à en reparler et quand la personne en reparle ce n'est pas négativement c'est simplement pour constater les faits que ça a été un épisode malheureux de sa vie mais qu'elle a dominé cette période-là et qu'elle a continué même chose et autrement dit les mêmes dommages mais deux façons différentes de réagir et ça crée une vie totalement différente pour les personnes et les personnes qui ont pardonné à moins qu'on leur en parle ne cherchent pas à en parler régulièrement non plus si ça vient sur la propos comme je vous dis ils peuvent en parler sans que les émotions reviennent j'ai vu un très bel exemple de ça à TV5 la station de télévision française il y a un jeune homme qui a été interviewé il était en fauteuil roulant incapable de marcher sa vie avait basculé complètement il avait été victime victime innocente d'un combat entre deux gangs de rue et il n'était plus capable de marcher c'était terminé ça avait changé complètement sa vie et ce qui m'a frappé c'est que ce jeune homme-là était serein pourquoi il en parlait assez clairement parce qu'il avait pardonné à ses assaillants il avait pardonné à ses assaillants volontairement et de tout cœur lui avait vraiment tourné la page il en parlait parce qu'on l'interviewait suite à ces choses-là qui étaient arrivées quelques années auparavant mais il avait vraiment réussi à passer par-dessus et il se faisait une vie avec ce qui lui restait de possibilités mais sans entraîner le drame ancien et là il en parlait avec sérénité et il a dit vous savez pourquoi j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait ça et que je ne leur en veux pas c'est que je ne veux pas que mon jeune frère soit amer et qu'il veuille se venger wow ça ça m'a frappé ce jeune homme-là a dit je ne veux pas que mon jeune frère qui m'aime que ça le fâche et qu'il veuille se venger et qu'il perpétue comme ça la violence sur la terre wow c'est quelque chose et c'est vrai parce qu'il va falloir que la violence arrête à un moment donné on va être parmi ceux qui vont la faire arrêter et on a besoin de comprendre la miséricorde et de comprendre que c'est possible de le faire et ça cet exemple-là ça m'a touché parce que il aurait eu toutes les raisons d'en vouloir et de se sentir malheureux de se sentir que sa vie lui avait été volée et sa vie lui a été volée mais il vit avec ce qui lui reste mais sans traîner la situation dramatique qui a causé là où il est pour protéger son frère et pour protéger les autres de la violence qui pourrait continuer allez dans Philippiens chapitre 3 s'il vous plaît Philippiens chapitre 3 dans l'église aussi j'ai connu des personnes qui ont vécu des situations épouvantables des séries de méchancetés très grandes même de la part de leurs parents des abus sévères mais qui ont aujourd'hui la paix d'esprit c'est fort mais qui ont aujourd'hui la paix d'esprit pourquoi encore la même raison parce qu'elles ont pardonné elles ont arraché les pages malheureuses elles ont cessé d'en vouloir à ceux qui leur ont fait du mal et même dans certains cas je me rappelle certaines personnes m'ont dit mes parents ou telle personne qui m'a fait du mal avait elle-même ou lui-même subi des choses terribles qui expliquent peut-être leur comportement je ne peux pas leur en vouloir j'en ai souffert mais je ne veux pas leur en vouloir c'est extraordinaire et ces personnes-là dans le fond ont décidé en faisant ça en tournant la page en pardonnant ont décidé de ne pas être victime une deuxième fois parce que le tort qui a été fait c'est être victime une fois mais si je garde la rancune de ce tort-là et que je l'amène avec moi je suis victime une deuxième fois et pendant très longtemps et je risque de créer des problèmes pour d'autres personnes autour de moi ces gens-là qui ont réussi à pardonner avec l'aide de Dieu de cette façon-là dans l'Église ont déterminé dans le fond de garder les yeux sur le grand but sur la vie éternelle qui s'en vient et le fait qu'on doit se préparer à ça et que pour avoir la vie éternelle il faut apprendre à pardonner si on veut être pardonné et avoir accès au trône de miséricorde justement pour être pardonné et secouru dans nos besoins c'est intéressant de voir Philippiens 3 vous pourrez regarder avec moi verset 13 une partie du verset Paul dit exactement ce que lui a fait concernant cette façon de faire de regarder en avant et de ne pas traîner de boulets de choses négatives qui sont arrivées dans le passé de ne pas garder ces boulets-là à nos pieds il dit et oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant vers le but je cours vers le but et ce but-là c'est la vie éternelle faire partie de la famille de Dieu être capable d'aider les autres les comprendre je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ça le prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ voyez-vous ce même Paul qui avait tellement souffert qui a été rejeté qui a été rejeté même par quelqu'un qui était dans l'église à un moment donné le forgeron dont il a été question tantôt ce même Paul-là dit je laisse tout ça en arrière tout le mal qu'on m'a fait mais je regarde en avant vers le but pour lequel j'ai été appelé vous savez en terminant je vais vous dire une vérité que vous connaissez sans doute très bien mais qu'on a besoin de réaliser vous ne pouvez absolument rien changer de votre passé vous ne pouvez absolument rien changer de votre passé c'est impossible par contre on peut changer l'avenir on peut changer l'avenir et faire en sorte que l'avenir soit meilleur et qu'il soit heureux en marchant dans les voies de Dieu en marchant dans les voies du Dieu de miséricorde et dans ce sens-là en devenant comme lui sur ce point-là et sur tous les autres c'est notre cheminement chrétien le pardon est essentiel pour atteindre le but fabuleux de naître un jour dans la famille divine j'aime l'avenir d'un autre confort